Deuxième quart du onzième Hizb. Ceux qui rejettent la foi et se comportent uniquement, jamais Dieu ne leur pardonnera ni les guidera vers une autre voie que celle de la gêne, ou ils demeureront éternellement car il n'est rien d'aussi facile pour le Seigneur. Ô homme, le prophète vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur, croyez-y dans votre propre intérêt. Mais si vous refusez d'y croire, cela importe peu au Seigneur. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre, l'omniscient, le sage ? Ô gens des Écritures, ne soyez pas excessifs dans votre religion. Dites uniquement la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu. Son verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant du Seigneur. Croyez en Dieu, étant ses prophètes, mais ne parlez pas de Trinité. Cessez d'en parler dans votre propre intérêt. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est trop glorieux pour avoir un Fils. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre ? N'est-il pas suffisamment comme protecteur ? Jamais le Messie n'a trouvé indigne de lui d'être le serviteur de Dieu. Pas plus que les anges qui sont les plus proches de son trône. Dieu fera qu'en paraître devant lui pour les juger, ceux qui, par orgueil, auront refusé de l'adorer. Ceux qui auront cru et auront fait le bien, Dieu leur accordera une large récompense en y ajoutant un surcroît de sa grâce. Quant à ceux dont l'arrogance et l'orgueil les auront détournés de la foi, un châtiment douloureux leur sera infligé et ils ne trouveront en dehors de Dieu ni défenseurs ni protecteurs. Ô homme, une preuve irréfutable vient de vous être envoyée par votre Seigneur et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Ceux qui croient en Dieu et s'attachent à lui, Dieu les admettra dans le sein de sa miséricorde et de sa grâce et les guidera vers lui sur le droit chemin. Ils te consultent sur les droits des collatéraux. Dis-leur, voici ce que Dieu prescrit au sujet des collatéraux. Si un homme décède sans postérité, ne laissant qu'une sœur, celle-ci aura la moitié de l'héritage. Si c'est elle qui décède sans laisser d'enfant, son frère aura droit à tout l'héritage. Si le défunt sans postérité laisse deux sœurs, celles-ci auront droit aux deux tiers de la succession. Mais s'il laisse des frères et des sœurs, la part d'un mâle sera égale à celle de deux sœurs. Dieu vous donne cette explication pour que vous ne tombiez pas dans l'erreur car Dieu a connaissance de toutes choses. Sourate de la table Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux Ô croyants, respectez vos engagements. Il vous est permis de consommer la chair des bêtes d'élevage, excepté celle des animaux qui vous seront énumérés. La chasse vous est interdite lorsque vous êtes en état de sacralisation. Dieu dicte en vérité ce qu'il veut. Ô vous qui croyez, ne profanez ni les rites de Dieu, ni le Moi sacré, ni les offrandes, ni les guirlandes, ni les pèlerins qui se dirigent vers le Temple sacré en quête de la grâce et de l'agrément de leur Seigneur. Une fois désacralisé, il vous sera loisible de vous livrer à la chasse. Que l'aversion que vous ressentez pour ceux qui vous ont empêché naguère de vous approcher de la mosquée sacrée ne vous pousse pas à commettre des agressions. Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété et non dans le péché et l'agression. Craignez Dieu car Dieu est redoutable quand il sévit.